Tu veux que je te raconte l'histoire du record de saut à l'élastique ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ton antifrice, ta brosse à dents, et tu chocs, jusqu'à ce que l'histoire, ça t'est amené. 3, 2, 1, 0 ! J'ai une question personnelle à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur ? Les bois constricteurs ? Les grands requins blancs ? Les cauchemars ? Les T-rex ? Bon, ceux-là, rassure-toi, ce n'est pas demain la veille qu'ils reviendront nous terroriser. Et sinon, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours rêvé de faire, mais qui te fait peur ? Par exemple, caresser un bois constricteur ? Ou toucher une migale ? Apprivoiser une migale ? Ou alors, monter dans une montgolfière ? Ou non, je sais, faire du parachute ? Et il y a même encore pire, en termes de sensations, du saut à l'élastique. Sauter dans le vide, il y a de quoi avoir les chocottes. Personnellement, j'ai le vertige. Alors tu vois, ce serait impossible pour moi de faire ce genre de truc. Et pourtant, un Français qui avait le vertige a décidé de combattre sa peur en faisant du saut à l'élastique. Et il est même allé plus loin dans son défi. Il a décidé de battre le record du monde du plus grand nombre de sauts à l'élastique. Ouah ! Mais il est fou ! Et est-ce qu'il a réussi à battre le record ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. A ton avis, est-ce que nous sommes les seules espèces vivantes à nous brosser les dents ? Ah ah, bonne question ! Bon, a priori, il n'y a que les êtres humains qui utilisent du dentifrice. On n'a jamais vu d'ours ou de loup avec une brosse à dents dans la pâte. Mais figure-toi que les grands primates, ce sont les gorilles, les orangs-outans, les chimpanzés et les bonobos, mâchouillent souvent des morceaux de bois fibreux. Et ça leur sert de brosse à dents. Pour en revenir à notre record du monde de dingo, ce Français n'a pas fait les choses à moitié. Il a sauté à l'élastique, attention je te préviens ça décoiffe, 765 fois en une seule journée. Tu te rends compte ? 765 sauts à l'élastique en 24 heures ? Ça veut dire se jeter 765 fois dans le vide ? Avoir 765 fois l'impression que tu vas t'écraser au sol 40 mètres plus bas ? Et puis en fait non, et puis remonter et redescend non-stop comme ça 765 fois. En moyenne, il a sauté dans le vide toutes les deux minutes. A peine le temps de se remettre de ses émotions du précédent saut que hop, il se jetait à nouveau dans le vide. Pouh, ça c'est du record. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas avoir mal au cœur, mais moi, rien que d'y penser, je ne me sens pas traque. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. T'as envie pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je ne vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.